Voici l'histoire de Poucette. Il était une fois, une femme qui désirait un enfant mais ne pouvait en avoir. Elle alla donc voir une sorcière qui lui donna une graine d'orge et lui dit de la mettre dans un pot. La femme planta la graine et soudain, une fleur poussa. Celle-ci ressemblait à une tulipe mais, entre ses pétales, il y avait une fillette minuscule de la taille d'un pouce. C'est pourquoi elle l'appela Poucette. Cette fillette dormait dans une coquille de noix avec pour couverture un pétale de rose. Non seulement elle était très jolie mais elle chantait aussi avec grâce. La femme en était très contente mais une nuit, un gros crapaud s'introduisit dans la maison et enleva Poucette pour la donner en mariage à son fils un crapaud affreux. Le gros crapaud retint la fillette prisonnière sur une feuille de nénuphar au milieu d'un étang. Poucette pleurait car elle ne voulait pas épouser le fils du crapaud. Heureusement, des poissons l'entendirent et rongèrent la tige d'une nénuphar qui fut emportée par le courant. Poucette échappa ainsi au crapaud et à son fils. Mais peu après, un hanneton l'enleva et la déposa sur un arbre. L'insecte la trouvait mignonne, cependant les autres hannetons commencèrent à dire qu'elle était laide parce qu'elle avait seulement deux jambes et pas d'antenne. Alors le hanneton changea d'avis, la déposa sur une fleur et l'abandonna. Poucette vécut triste et seule dans les bois. Elle dormait sur un lit d'herbe, sous-nourrissait du pollen des fleurs et buvait la rosée du matin. Quand vint l'hiver, les fleurs se fanèrent et il commença à neiger. La fillette tremblait de froid. Elle serait morte si une souris ne l'avait prise en pitié. Cette dernière l'accueillit, lui offrit le gîte et le couvert dans sa tanière sous un champ de blé. Poucette, en échange, faisait le ménage et racontait de belles histoires à la maîtresse de maison. La souris avait un voisin taupe, à moitié aveugle, qui entendit chanter Poucette et en tomba amoureux. Il creusa une galerie depuis sa tanière jusqu'à celle de la souris et vint souvent les retrouver. La souris tenta de convaincre la fillette d'épouser M. Taupe, qui était riche et instruit, mais Poucette refusa. Un jour, dans la galerie entre les deux tanières, la fillette trouva une hirondelle aux yeux clos qui semblait morte de froid. Poucette posa sa tête sur la poitrine de l'oiseau et entendit battre son cœur. L'hirondelle n'était pas morte, mais seulement engourdie par le froid qu'il avait surpris avant la migration. Blessée, elle s'était endormie. La fillette tressa une couverture avec de l'herbe sèche et couvrit l'oiseau. Puis, elle en prit soin, lui apportant de l'eau et toute la nourriture nécessaire à sa survie. Tout l'hiver durant, Poucette s'occupa de l'hirondelle à l'insu de la taupe et de la souris. Quand revint le printemps, l'hirondelle, désormais rétablie, sortit à l'air libre. Avant de prendre son envol, pleine de gratitude, elle proposa à la fillette de partir avec elle en montant sur son dos. Mais, pour ne pas faire de peine à la souris, Poucette préféra rester. Passa le printemps et vint l'été. La souris persuada la petite Poucette d'épouser la taupe sans plus tarder. Le jour des noces, Poucette sortit à l'air libre faire ses adieux au soleil. Elle était triste parce qu'elle ne le reverrait plus, et sûrement pour longtemps. À ce moment-là, son amie l'hirondelle passa dans le ciel, descendit vers elle et annonça qu'elle partait vers les pays chauds. Poucette n'y réfléchit pas deux fois. Elle monta sur le dos de l'hirondelle et s'envola. Une fois dans les pays chauds, elles retrouvèrent l'été. L'hirondelle amena la petite demoiselle dans un pré-fleuri et la déposa sur la corolle d'une fleur. À l'intérieur, il y avait un petit homme pas plus grand que Poucette. Il portait une couronne d'or et des ailes lumineuses. Il était le génie de la fleur. Chaque fleur de ce pré abritait un minuscule homme ou une minuscule femme. Il était leur roi. Le génie de la fleur demanda à Poucette en mariage et elle répondit « Oui ». À cet instant, une multitude de gracieuses petites créatures ailées sortirent joyeusement des fleurs. Poucette reçut en cadeau une paire d'ailes ainsi qu'un nouveau prénom, Maya. Elle était heureuse désormais. L'hirondelle lui rendit souvent visite jusqu'à ce qu'il fût temps pour elle de migrer vers le nord une fois encore. Sous-titrage Société Radio-Canada